Salut c'est Nick Caraway, donc aujourd'hui on va sortir, on va profiter du printemps, du jardin, je vais vous parler d'un de mes auteurs préférés, Tonino Benacuista. Tonino Benacuista c'est tout ça, en 30 ans il a dû faire une quinzaine de romans, une vingtaine peut-être, des bandes dessinées, il a participé au cinéma, bon je vais vous expliquer tout ça, en gros je vais vous dire d'où il vient, pourquoi je l'apprécie, on va parler donc de sa production générale, notamment en bandes dessinées et au cinéma, et je vais terminer par vous présenter les trois romans qu'il faut avoir lu de Tonino Benacuista pour vraiment bien entrer en matière. Je vous propose trois entrées dans son univers. Tonino Benacuista c'est quelqu'un qui a deux voix principales, il a une voix grand public et il a une voix on va dire plus précise sur le choix, le style et des choses comme ça. Tonino Benacuista c'est quelqu'un qui vient du polar, il a écrit quatre polars au départ, la comédia des ratés, les morsures de l'aube, la maldonne des sleeping, trois carrés rouges sur fond noir. C'est quelqu'un qui a fait des petits boulots pour joindre les deux bouts, qui a été gardien de musée, trois carrés rouges sur fond noir, contrôleur de wagon-lit, la maldonne des sleeping, c'est bien ça, qui a été également parasite mondain, les morsures de l'aube. Et ensuite, pour parfaire le tout, il a écrit la comédia des ratés qui, à mon sens, est l'un de ses meilleurs. J'en parlerai après. Et donc sur les deux voix qu'il a empruntées, j'ai longtemps lu Tonino Benacuista en me disant qu'est-ce que ça va être ce coup-ci ? Est-ce que ça va être quelque chose de très grand public comme Malavita ? Ou quelque chose de beaucoup plus subtil comme quelqu'un d'autre ? On va voir ça. L'écriture de notre auteur est extrêmement scénaristique. C'est quelqu'un qui a vraiment un don pour poser des péripéties, poser des éléments pour que l'ensemble soit extrêmement cohérent et on voit en ça qu'il arrive du polar. Donc, ce qui fait qu'il a commencé à toucher aux romans, aux nouvelles et qu'ensuite, très vite, il a débordé sur les bandes dessinées et qu'il a été contacté pour le cinéma. C'est pas pour rien. Donc, par exemple, si on prend son roman La Boîte Noire, pardon, c'est une nouvelle pour être précis, qui est dans le recueil tout à l'ego, ça a été depuis adapté en bande dessinée avec Benacuista qui a décidé de rentrer au scénario. Ça s'y prête très bien et ensuite, ça a été adapté au cinéma. Un film d'Antoine de Cône, je crois. Non, je suis en train de dire des bêtises. C'est un film de Richard Berry. Le film d'Antoine de Cône, c'est Les morsures de l'aube, une histoire de vampire. Bon, à chaque fois qu'il a été adapté au cinéma, je trouve, il n'a pas eu de chance. Ça n'a pas été quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, quand il a écrit Malavita, ça a été adapté également au cinéma avec Robert De Niro. Bon, ce n'est pas une énorme réussite, je trouve, mais ça, c'est mon avis personnel après tout. Il a également, vous voyez, fait beaucoup de bandes dessinées. Donc, tiens, Outre Mangeur, j'avais oublié, c'est vrai, ça a donné aussi une bande dessinée. Ça a ensuite été un film avec ce footballeur-là, Cantona. Voilà. Qui était pas mal non plus. Enfin, qui était correct. Bon, pour cette fois-là, il a eu la chance. Vous voyez, il est joint également par pas mal de monde pour participer maintenant sur les Lucky Luke. C'est pas ce que je préfère non plus. Il a fait d'autres petites choses sympas, des BD qui sont très prometteuses. S'il y a deux scénarios qu'il faut absolument adapter au cinéma, je vais lancer un appel. C'est les cobayes, ici, et Coeur Tam Tam. Il y a de quoi faire. Les cobayes, c'est un sujet que Tonino Benacuista avait déjà un peu touché dans la maldonne des sleeping. Des histoires de médicaments, ça change le comportement des gens. Ça touche, en gros, complètement la société. Ça change complètement la société. Il y aurait vraiment de quoi faire avec des moyens quand même. Attention. Et sinon, Coeur Tam Tam. Là, il y a une petite histoire de mafia qui est cachée derrière. Il y a de quoi faire également. Pas spécialement beaucoup de moyens. Ça, ça peut être fait avec un petit budget. Donc, messieurs les producteurs, franchement, deux scénarios à faire. Donc, ensuite, puisqu'on parle cinéma, s'il y a bien deux films qu'il faut voir, ce sont les scénarios adaptés par Benacuista. Il n'a pas adapté des romans qu'il a écrits, il a écrit des scénarios originaux. Donc, c'est pas de l'adaptation, je suis en train de dire des bêtises. Donc, de battre mon cœur s'est arrêté et sur mes lèvres. De battre mon cœur s'est arrêté. C'est un film de Jacques Audiard avec Romain Duris, sublime, une tension. En même temps, on est dans un monde, un univers très pourri. On ne sait pas bien où on met les pieds, mais vraiment, pour le spectateur, on est en immersion. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement grande qualité. Et sur mes lèvres, là, c'est avec Vincent Cassel qui a une palette extraordinaire. Là, on voit vraiment le bonhomme et ça lui a valu également un César à chaque fois qu'il a fait un scénario original. C'était à chaque fois un César, c'est dire la qualité du bonhomme. Je termine donc avec mon auteur préféré, avec les trois romains qui sont trois portes vers son univers, trois portes possibles. Je vous conseillerais Saga. En gros, c'est l'histoire d'une chaîne de télé qui a des quotas de production française à caler sur sa chaîne. Il faut absolument qu'il y ait 50% des programmes de séries télé qui soient français. Donc, on rassemble quatre pauvres personnes, quatre losers, chacun dans leur domaine, dans des films à l'eau de rose, dans des films d'action, des choses comme ça, quatre scénaristes, qui vont avoir le droit pour rien du tout. On va leur dire, vous nous balancez ce que vous voulez comme histoire. Ça va passer de toute façon à 4 heures du matin pour être dans les quotas d'œuvres françaises. Donc, vous écrivez ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'ils vont vraiment écrire ce qu'ils veulent. Et là, ça va commencer à avoir du succès. Il y a des gens qui vont se lever au milieu de la nuit pour regarder la série. Et ensuite, on ne voit plus les programmes à 4 heures du matin, mais à 6 heures du matin, etc. Ça devient un phénomène de société. Et ce qui est excellent avec ce bouquin, avec Saga, c'est que vraiment, il s'est donné toutes les possibilités du scénario. Il s'est dit, moi aussi, je suis l'écrivain, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je vais vraiment écrire ce que je veux. Ça a plusieurs formes. Donc, on croise les 4 personnages qui écrivent les scénarios. On croise la série elle-même qui est écrite. Et on croise les personnages de la série qui sont de vrais acteurs dans la réalité. Donc, ça joint en plus avec le phénomène de société, etc. C'est vraiment excellent. Ensuite, donc ça, la comédia des ratés, c'est un extraordinaire polar, je trouve, parce que c'est un type, c'est l'histoire d'un ancien immigré italien qui est dans sa rue de Paris, tranquille, et qui rencontre un ancien copain d'enfance, un Rital, comme il le dit. Et ce gars-là va mourir, va être tué, on le comprend très vite. Il va être tué et il lui lègue un petit morceau de terrain en Italie. Il comprend très vite qu'il y a quelque chose là-dessous. Ce qui est excellent là-dedans, c'est qu'il ne va pas chercher à trouver les meurtriers de son copain. Il n'en a rien à faire. C'est qu'il va essayer de comprendre pourquoi le copain, il a acheté ce terrain. Enfin, un carré de vigne et c'était franchement pas un courageux qui allait commencer à faire du vin. Il y a quelque chose là-dessous qu'il va falloir déterrer. Et là, il va mettre vraiment le nez dans également de la mafia, des choses comme ça. Mais quelque chose de très malin au niveau des ennemis qui sont rencontrés. Parce qu'il va rencontrer des ennemis, mais alors de toutes sortes. Excellent. Franchement, de tout ce que j'ai lu de Benacuista, c'est la comédia des ratés que j'ai toujours préférée. Et pour l'instant, de tout ce que j'ai lu, il n'est jamais arrivé à atteindre ce niveau-là. Sauf peut-être, c'est pas passé loin, avec Romanesque. Romanesque, je vous avais dit qu'il y avait deux voix, qu'il y avait le grand public et qu'il y avait l'écriture fine. Là, ça joint les deux. J'ai mis 40 pages d'effort au départ en me disant, oh là là, aïe, aïe, aïe. Ah, là, je vais être déçu. Ah, ça, c'est terrible. Ça m'arrive rarement avec Benacuista, mais là, je vais être déçu. Et en fait, une fois qu'on comprend le stratagème au bout de 40 pages, 50 pages, c'est plus exactement. Là, c'est l'essence même de l'écriture du roman. D'où le titre romanesque. C'est extraordinaire. C'est vraiment... Et là, en plus, il touche à un thème qu'il traite régulièrement dans les autres livres. C'est le couple. C'est l'amour. C'est le sentiment amoureux. Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Là, il va jusqu'au bout des choses. Ça y est, il a atteint, je pense. C'est plus la peine d'écrire sur le sentiment amoureux Tonino. C'est voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait sur ça. Vous avez atteint tout ce qu'il fallait. Chapeau. Bon, j'ai essayé de vous décrire un petit peu pourquoi j'aimais Tonino Benacuista. J'espère en avoir convaincu quelques-uns. Tout le problème de parler de ça, c'est quand vous tombez sur une interview de Tonino Benacuista dans Street Press, qui date de 2014. Il vous explique. Si je formule en quatre phrases ce que je voulais vraiment faire avec les cobayes, la BD dont on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça aurait valu le coup de faire cette BD ? Non. Le sens, il doit être dans le compte, pas dans le blabla que je suis en train de faire. Donc voilà. Le blabla que je suis en train de faire, il sert à rien. Il faut absolument rentrer dans son œuvre. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. n'oubliez pas de la partager. J'ai eu des abonnés en supplément à partir du moment où certains ont partagé ça sur leur Facebook, sur leur Twitter, des choses comme ça. Là, je vous ai parlé de l'un de mes auteurs préférés, Tonino Benacuista. Il y en aura d'autres. Il ne faudrait pas les rater. Je vais essayer de faire le tour de tout ce que j'aime. C'est également une façon pour moi de remonter dans les recommandations de YouTube, de passer devant le type qui réussit à jongler avec des bonbons avec ses oreilles ou de passer peut-être plus recommandé si vous vous abonnez qu'un type qui réussit à siffler The Final Countdown à la flûte de Pan en soufflant avec son nez. Voilà, voilà. Donc, je vous répète. On like. On partage. On n'hésite pas. Voilà. Et à bientôt. Ciao.